Salut à tous ! La dernière fois avec le Dr.Azerti, on vous a montré comment changer une touche de MacBook Pro. Cette fois-ci il est revenu me donner un coup de main et grâce à lui on va vous montrer comment retirer et changer le clavier entier d'un ordinateur portable Asus. C'est une technique et un clavier compatible avec plusieurs modèles, modèles que je vous listerai en barre d'infos. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Avant n'importe quelle manipulation de ce genre, il est impératif de travailler sur un ordinateur éteint, de ne pas le mettre sur secteur et de lui retirer sa batterie. Sur ce modèle-ci, la batterie se trouve dans le coin inférieur gauche sous l'ordinateur et il suffit d'enclencher le petit loquet pour ouvrir son emplacement. Nous avons pris le soin de la retirer au préalable. Il s'agit maintenant d'identifier les 5 points de fixation du clavier qui se trouvent sous les touches échappe, f4, f9, imprime écran et fin. Pour démonter le clavier, on peut s'armer d'un petit stick de démontage ou d'un tournevis plat, tout de disponible sur touchesdeclavier.com. On déclipse la première fixation, puis on soulève légèrement le clavier pour aider le démontage des 4 autres. Une fois que toutes les fixations sont désenclenchées, il ne faut absolument pas tirer le clavier mais le retourner doucement pour ne pas endommager la nappe qui est toujours connectée à la carte mère. Si vous endommagez la carte mère, votre ordinateur est presque bon pour la case. Pour finaliser le démontage du clavier, il faut donc déconnecter la nappe de la carte mère, alors autant vous dire que oui, c'est l'étape la plus délicate. Pour la retirer, il suffit de déclipser les extrémités de la petite bande noire qui relie la nappe et la carte mère, et la nappe s'en extraite toute seule très facilement. N'essayez vraiment pas de retirer la nappe sans avoir fait cette petite manipulation au préalable car vous risquez vraiment de causer des dommages irréversibles à votre ordinateur. Passons maintenant à la mise en place du nouveau clavier. Comme sa nappe est neuve et qu'elle n'a pas encore été compressée entre un clavier et l'ordinateur, il se peut qu'elle soit un peu raide mais la technique reste relativement simple. Replacez la nouvelle nappe dans la fente de la carte mère en vérifiant qu'elle soit dans le bon sens, c'est-à-dire ligne ou indication vers nous. Une fois qu'elle est bien positionnée, on reclipse les extrémités de la barre noire et le tour est joué. On commence par bien positionner la partie inférieure du clavier, puis on enclenche les 5 fixations supérieures qui nous ont précédemment aidé à retirer l'ancien clavier. Votre nouveau clavier est fonctionnel et prêt à l'emploi ! A bientôt pour une prochaine vidéo !